On a été extrêmement choqués, nous médecins, infirmières, aides-soignants, de la gravité des blessures qui ont été infligées aux manifestants français. Ce sont pour moi, à proprement parler, des blessures de guerre. C'est le moment où effectivement je vois ma main et c'est le moment où je hurle d'horreur. Parce que, effectivement, la main n'avait pas été complètement arrachée. C'est-à-dire qu'elle était embrouillée de mon poignet avec les os complètement mises à nu. Non mais, 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 il cherche sa perte le type. Au bout d'un moment, il faut le dire. Si la grenade lui était arrivée directement dans la main, oui, on pourrait effectivement poser des questions. Mais là, il se penche, on le voit les images par elle-même. Il se penche et récupère. C'est très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Moi, j'ai passé la nuit avec la famille. De se permettre de dire ça, c'est lui, il est dégueulasse comme mec. Parce que moi, j'ai passé la nuit avec la famille. Parce qu'il y a une nuit du sort, j'ai un ami qui a été blessé pendant la manif. Je l'ai rejoint aux urgences et il y avait la sœur de Sébastien qui a eu la main arrachée. Et ensuite, il y a les parents qui sont arrivés. Il faut voir la détresse. Tous les matins, je me levais et il y avait l'ophtalmo qui me regardait l'œil et qui me disait, tu vois quelque chose là ? Je disais non. Il me disait, bon, c'est mal barré. Mon œil, il a été éclaté comme si vous preniez un grain de raisin et puis que vous le clattez entre vos doigts. Donc, il ne reste plus que la peau. Ce manifestant, lui aussi baissé par un LBD, à la bouche cette fois. J'avais des dents de cheval. J'avais des grandes dents et je souris tout le temps. Même là, je souris beaucoup et j'ai beaucoup de mal. Franchement, je n'aime pas du tout. Je n'aime vraiment pas. Il n'y a pas d'avenir pour l'instant. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir et c'est dur. C'est dur quand on a 40 ans, qu'on a une femme de 40 ans, qu'on n'a pas encore d'enfants, qu'on veut essayer d'en faire. Ma convoie qui m'a deviait gâchée parce que moi, je suis minutieux. Enfin, voilà, j'ai... Non, c'est baisé. C'est baisé pour moi. Pour moi, ce sera foutu. J'aurais pu le travail parce que quel patron voudra d'un employé avec un œil à moi ? Là, je suis en dernière maladie. Je devais signer un contrat. Le contrat, du coup, il est remis en doute. Je vous invite à être borgne au moins une journée de votre vie. C'est super facile. J'ai attrapé avec ma main forte, effectivement. Maintenant que je ne l'ai plus, je suis obligé de tout faire avec la main gauche, sachant que c'est beaucoup plus compliqué. Il me reste des grosses douleurs. Et là, en plus de ça, maintenant, c'est que j'ai toujours les acouphènes, j'ai toujours les vertiges. Le problème qui est, c'est qu'en plus, j'ai des angoisses. J'ai perdu l'odorat aussi au passage. Aujourd'hui, je ne sens plus rien. Alors, tu inspires, tu fais monter les mauvaises énergies qui sont situées au niveau de ton ventre. Il y a une zone qu'on appelle le dentienne qui est sous ton nombril. Je ne supporte plus de sortir toute seule. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je sais que personne ne va me tirer dessus dans la rue. Mais voilà, la femme de 34 ans est devenue une petite fille de 12 ans. Alors, tu imagines que tu prends les mauvaises énergies, là, tu les fais monter, 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 et elles sortent par la bouche et tu les renvoies ailleurs. Je ne mange pas, je ne dors pas. À chaque fois que je veux dormir, que je ferme les yeux, j'ai des flashs où je revois la scène, en fait. Tu prends une boule d'énergie que tu vois, là, tu la matérialises, c'est un peu comme un ballon de football. Tu joues un peu avec, puis après tu la prends, et puis tu la fais rentrer en toi. Tu l'aspires et elle descend au fond de toi, elle rejoint cette zone du dentienne, comme si c'était un petit lac. Tu imagines un petit lac, puis tu vois en fait cette boule d'énergie qui rentre en toi. Et comment se reconstruire quand votre propre gouvernement et une grande partie de la société nient votre existence ? Dès le mois de décembre, les blessés se comptent en centaines, et pourtant le gouvernement s'obstine à nier leur existence. J'essaye de regarder des images, des choses positives, des choses belles. La question de l'utilisation du LBD40 est remontée jusqu'au Parlement européen, qui a condamné l'usage excessif de la force contre les manifestants pacifistes. Chacune de ces armes sont cataloguées matérielles de guerre par le code pénal. La France, dans le maintien de l'ordre, utilise du matériel de guerre contre des civils. Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme ont dénoncé à plusieurs reprises la violence exercée contre les Français. Les Castaner, le voie de Guillaume Spocker, le ministre de la Terreur. Il faut appeler l'ONU, il faut appeler l'ONU. Il faut appeler l'ONU tout de suite. Avant finalement de voir l'ONU se saisir du dossier, la haut-commissaire aux droits de l'homme affirme se soucier de la situation en France et demande l'ouverture d'une enquête. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours et demandons urgentement une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. La meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. La grande question c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette opération onusienne qui essaye d'essayer de salir un peu plus le gouvernement français ? La réponse d'Emmanuel Macron, c'est la force. On a bien l'intention de continuer à lutter contre l'utilisation de ces armes et la répression policière de façon générale. C'est extrêmement grave, donc je pense qu'il y a une instrumentalisation de l'ONU et pour l'instant, comme Serge, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une manipulation politique. Parce que, je vous le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. C'est ce silence qui ronge, qui vraiment ronge l'État. Tous les gens qui pourraient peut-être faire évoluer les choses, ils ne font rien du tout. S'ils sont sympas, s'ils sont respectueux, s'ils ont une once d'humanité, si c'est des êtres humains tout court, au lieu d'être des monstres froids, des machines sanguinaires au service du 1%, ce que je crois, mais peut-être que j'exagère, dans ce cas, s'ils sont humains, ces mecs, à force de vous voir manifester, de vous voir faire tabasser la gueule, ils finiront par dire oui. Moi, je crois qu'ils sont prêts à tous vous crever. Parce que c'est exactement leur fonction. Vous feriez probablement pareil à leur place, d'ailleurs. Je ne pense pas que les Gilets jaunes aient une humanité supérieure, ils sont juste nés du mauvais côté de la berrière. On veut une justice, c'est-à-dire qu'on veut déjà être reconnu comme victime d'une agression injuste, parce que c'est ce qui est, d'une agression illégale pour la plupart, parce qu'on se fait tirer dans le visage, donc ce n'est pas légal. Après, il y a des petits gens comme nous, on se fait casser les dents, on se fait crever un oeil, mais ils ne le savent pas, ils s'en foutent. La non-réponse du gouvernement qui serait une violence, tout ça, je veux bien l'entendre. Non, c'est ça, la violence du gouvernement. Non, 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 mais attendez, au bout de deux mois et demi, il y a 70 000 personnes qui subissent un chômage partiel. Le gouvernement est obligé de débloquer 35 millions d'euros. Ce chômage partiel touche à 93% des PME. C'est d'une grande violence. 70 000 personnes qui sont au chômage partiel. Il y a quand même des centaines de voitures qui ont été brûlées en France. Et quand vous avez ces soi-disant gentils Gilets jaunes qui sont tout autour, à rigoler, et qui y vont, et qui trouvent ça vraiment super, ceux qui sont vraiment en colère, qui ont manifesté pour obtenir quelque chose, sont déjà partis dans ces cas-là. Ceux qui le restent, ils restent autour. Et ils les encouragent. Et ils le font. C'est vachement marrant. Ils sont aussi responsables que celui qui a mis... Mais il y a des gilets... Au lieu de traiter le problème, le gouvernement fait passer la loi dite anti-casseurs, renforçant le pouvoir des policiers en première lecture le 5 février dernier. Cette loi, c'est une loi pour permettre à ceux qui veulent sincèrement manifester de pouvoir toujours le faire. Filmez les autres, filmez les autres, on veut vous filmer, connasse ! Vous m'avez dit connasse ? Oui, parce que je suis boustique, on va filmer les autres ! Pas de soucis, c'est filmé ! Oh oui, pour la photo ! Dis-nous que j'ai la photo ! Oh non, c'est filmé ! On veut vous filmer, c'est que vous cagasse ! Elle se passe sur le cochon, là ! À cause de vous, on est obligés de couper les libertés. Couper les libertés ? Quelle liberté ! Je vous remercie, madame. Quelle liberté ! Anarchiste, gauchiste ! Et quand on a démocratie, toi ! Est-ce que le préfet pourra interdire des manifestants les manifestations à certaines personnes ? Aucasseur, oui. Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption, on va lui interdire, des raisons sérieuses de penser, mais qui apprécie des raisons sérieuses de l'autorité administrative ? Allons-y ! De penser que son comportement constitue une menace, une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues ? Mais c'est de la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Je suis dans une famille qui a vécu cela. Mon père a été proscrit. Il a été poursuivi par la police de Vichy. Vous voyez ? Donc il faut réfléchir un peu. Vous voyez ? Il a été qualifié de terroriste alors qu'il était de la patriote. Mais oui, mes chers collègues. Oui, 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 je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumés par votre attitude, vous êtes présumés être résistants, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous ? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Et donc, quand vous commencez à toucher aux libertés publiques, il faut faire bien attention. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez. Et quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues. Alors, c'est une pure folie que de voter ce texte. Oh, vous savez, je crois qu'un régime autoritaire... Il y a un risque, non ? Vous savez, un régime autoritaire, il ferait fi des lois et de notre Constitution. Mais nous, notre objectif, justement, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas demain un régime autoritaire dans notre pays. C'est vraiment la bêtise. C'est vraiment la bêtise majoritaire, quoi. Il n'y a aucune intelligence, il n'y a aucune finesse, il n'y a aucun sens des responsabilités. On s'assoit sur tous les grands principes. Si on lève l'anonymat, on a aussi le risque qu'un certain nombre de personnes dans d'autres pays, dans d'autres pays, ne puissent plus aller sur les réseaux sociaux pour éventuellement contester des régimes qui ne sont pas aussi démocratiques que le nôtre. Dans un pays comme la France, on n'a pas besoin d'avoir recours à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Dans d'autres pays, on peut en avoir besoin parce que sans anonymat, on ne pourra pas dire ce qu'on pense, ce qu'on vit et parfois les souffrances qui sont celles d'autres citoyens. Je ne crois plus en la liberté. Moi, je ne me sens plus libre dans ce pays. Ah ! Ça va mieux, là. Ça va mieux. On vit la démocratie, celle qui grandit la matraque face à des pacifistes. Tu n'es pas d'accord, on te frappe, mais tu es récidiviste. C'est jamais ceux la contrache qui vivent à mon déliste et mettent leurs tranches sur les traques. Ce monde agonise puisque ce qu'on y fait, c'est du prévisible comme la courte sur le front. Ce n'est que la merde que tu profil, mais la peur la profille. Les cœurs, peur de tout ce qu'on connaît pas. Alors on se parle, je fais juger des pires. – Sous-titrage FR 2021